Sans la lune, sans le soleil, sans les astres, sans les étoiles, il n'y aurait pas d'ombre, pas de sombre non plus. Ce serait comment alors ? Alors c'est quoi la nuit ? C'est quoi ce sombre qu'on a ? Étrange. La lune, ronde, peut devenir un peu noire. Elle peut devenir petite ou grande. Étrange. Il y a des éclipses. Après la nuit, il y a le jour. Et sans le soleil, il n'y aurait pas de jour. Étrange, je vous dis. Le soleil, il fait quoi ? Pendant la nuit, il y a des jours sans soleil. Et pourtant, il fait jour. Alors noir ou bien blanc, ou en couleur. Dormais lequel ? La nuit, tous les chats sont gris. Et moi, la nuit, je dors en blanc comme les chats. Je ne bouge pas. Ou peut-être je bouge. Mais je ne le sais pas. Je ne vois rien. Au prix. Juste un fil de jour. Dans ma chambre, avec des paillettes en or qui volent. Les bébés font pipi au lit. Il y a des somnambules. La nuit, c'est le moment de nos rêves, de nos cauchemars, de nos maladies. On peut avoir très peur pour peur du noir. De la nuit, il y a peut-être des monstres. Dans la chambre, haut des serpents. Sous mon lit, le bruit des trains, des voitures, des chats, des portes. La nuit, nous dormons tous. On dort et on ne sent rien du tout. Quand on dort, on ne sait rien du tout. On devient tout mou et faible. Notre corps repose son cerveau, ses muscles, son petit cœur aussi. Il se prépare pour le lendemain. On détend son corps en entier la nuit. Mais avant de se détendre, on repense à la journée passée. Ensuite, le cerveau fabrique du rêve et nous donne la mémoire pour les rêves. Le cœur fait circuler le sang et le cerveau fait vivre l'intelligence. Les deux font vivre. Étrange. Ce que nous avons dit de la nuit se passe au moment de se coucher et au moment où l'on va rêver. La nuit, on dort et on vit. Oh ! On ne voit plus les lumières de la nuit. C'est l'aube de la nuit.